Qu'est-ce qu'on voit de là ? Tout le monde en a appris les juifs. Disait Hitler, la crise économique c'est à cause des juifs. Si on regarde aujourd'hui dans la charte du Hamas, ils vont vous dire que la première ou la seconde guerre mondiale était à cause des juifs. Les guerres c'est à cause des juifs, c'est à cause de tout à cause des juifs, la crise c'est à cause des juifs, le réchauffement climatique bientôt c'est à cause des juifs. Tout est à cause des juifs. Pourquoi ? Le Hamas demande de nous taper dessus sans qu'on puisse leur répondre, ça serait pas du jeu. Mais tout le monde est d'accord avec eux. Pourquoi ? Alors messieurs, la réponse à ça, elle est écrite dans la Torah, dans la Torah il y a écrit. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Première chose, la Haggadah qu'on lit à Pessah, que tout le monde la lit, il y a écrit une phrase dedans. Je traduis, à chaque génération, un ennemi s'est levé pour nous tuer. C'est la Haggadah écrite il y a 2000 ans, qui vous dit, à chaque génération, un ennemi se lève pour nous tuer. Ben voilà, c'est écrit, c'est pas compliqué. A 2000 ans, on était encore dans une période impeccable. Personne ne s'avait déjà vu nous tuer. Prédit la Haggadah, c'est au début peut-être des problèmes, à chaque génération, ils auront un petit peu de nous tuer. C'est pas vrai ça ? Chaque génération, vous avez un type qui va vous tuer les Khosab, les croisés, Hitler, l'Hatma, l'Hinjah. Chaque génération, on veut le tuer. C'est écrit dans la Haggadah. Et pourquoi on parle tellement de nous ? Pourquoi ça intéresse tout le monde, tellement de gens d'Israël ? Réopon, c'est écrit dans la Torah. On l'a lu il y a quelques temps, il y a un mois. Dans la Parachat, quitte à vous. La Femme d'Avarim, la Femme d'Amen. Là-bas, il y a toutes les malédictions sur les Juifs. Quand vous ne respecterez pas la Torah, quand vous ne ferez pas ce qu'Hashem veut, quand vous ne ferez pas le bien dans le monde, vous serez punis par quoi ? Une des malédictions est, les goïbes parleront de vous et vous poursuivront. Il y a écrit quoi ? Les goïbes parleront de vous. Ça veut dire quoi ? Ça fera vendre. Les Juifs, ça fera vendre. Tout le monde parlera de vous. Quelqu'un a déjà parlé de toutes les sectes en Amérique du Sud, là-bas ? Non, les Juifs, ça fera parler. Donc c'est écrit clairement dans la Torah. Ce qui se passe depuis 2000 ans et écrit clairement dans la Torah, ce n'est pas exceptionnel. Mais le plus fou d'entre tout ça, c'est que nous, on existe encore. Les Romains, on ne se parle pas. Les Grecs, ils ne sont plus là. Les Incas, ils ne sont plus là. Les Inquisitions, ils ne sont plus là. Il y a qui ? Les Chinois, les Chinois de l'époque, il y a 3000 ans, ils ne sont plus là. Les Juifs, ils sont encore là. Malgré le fait qu'ils sont exilés, détruits, poursuivis, pillés, ils sont encore là, les Juifs. Ce n'est pas exceptionnel, c'est surnaturel. Les Jypiens, c'était la plus grande puissance à l'époque. Plus la Babylonien, pareil. Les Berces, pareil. Plus personne. Mais les Juifs, ils sont là. Comment c'est possible ? C'est incompréhensible. À part, si on fait rentrer la présence divine, la Torah, Dieu, c'est ça ce qui nous fait survivre. C'est ça ce qui nous fait survivre depuis 2000 ans. Disait Hitler, qui on attaque les premiers, c'est les rabbins. Pourquoi les rabbins ? Parce que c'est eux qui font régner la Torah. C'est eux qui font revivre le peuple juif. Avec leur cours de Torah, c'est eux qui vont faire revivre le peuple juif. C'est eux le danger. Ce n'est pas les gros soldats là-bas à Varsovie. Eux, c'est aujourd'hui, peut-être techniquement, mais c'est qui qui faisait régner la Torah ? Qui était un danger pour Hitler ? Qui assurait la survie du peuple juif ? C'était les rabbins. C'est Hitler qui le dit. Ce n'est pas un juif, c'est Hitler. Ceux qui détestent le plus les Juifs. C'est lui qui le dit. Les rabbins, avec leur Torah, faisaient régner le peuple juif dans le monde. Donc, a priori, on a trois, on a beaucoup plus, mais trois exemples flagrants de la présence divine dans le peuple juif. Donc ça, c'est la première partie. Maintenant, on est bien convaincu que le juif a raison. La Torah, c'est le sens du monde. Le bien, c'est le sens du monde. C'est comme ça qu'il faut faire. Malgré tout, on se sent tous peut-être un peu bizarre. Je sens dans la rue. Bah lui, il n'est pas comme moi, il n'est pas juif. Je me sens bizarre. Moi, qu'est-ce que je cherche à faire ? Du bien. Lui, qu'est-ce que je cherche à faire ? A s'acheter l'iPhone 6. Ce n'est pas le même but. Moi, je veux faire du bien, mais il veut acheter un iPhone 6. Donc, je me sens bizarre. Et bah non, il ne faut pas se sentir bizarre. Pourquoi ? Parce que si on creuse au fond de chaque personne dans ce monde, on voit que chacun est d'accord avec nous. C'est ce que je m'explique. Les personnes les plus matérielles dans ce monde, sont vous, c'est qui ? La personne qui tient le plus à son image extérieure, qui va le moins chercher à vivre sa personnalité, qui va le plus faire attention à son image extérieure, qui sera le plus matérielle, c'est qui ? Un exemple, il y en a beaucoup, mais un exemple, c'est des acteurs de cinéma, tous ces gens-là, des stars, qui ne font attention qu'à leur personnalité extérieure. Les acteurs extérieurs. Tous ces gens-là, ces gens qui font son cœur à la matière, qui sont le plus opposés, on va dire, du but du peuple juif, qui est de faire du bien dans ce monde. Ces gens-là, vous pensez qu'ils sont d'accord ou pas avec nous ? Vous pensez que si on leur demande, le chemin, le but du peuple juif, c'est ton but ou pas ? Qu'est-ce qu'ils vous répondront ? Évidemment, non. Mon but, si tu vous répondras, c'est pas, à part s'il est retransmis devant des millions de personnes, il ne vous répondra pas, mon but, c'est de faire régner le bien sur Terre. De qu'à priori, il n'est pas d'accord avec nous. Moi, je vais vous dire qu'il est si, il est d'accord avec nous. D'où est-ce qu'on sait ? Comment est-ce qu'on peut voir un truc pareil ? Un acteur est d'accord que le but est de faire régner le bien sur Terre. L'exemple, il est évident. La preuve est évidente. Quand un acteur meurt, on retrouve des horizons funèbres. Parce qu'une horizon funère, c'est après qu'il soit mort, on va dire un peu ce qu'il a fait de marquant dans sa vie. Je ne parle plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, tout est publicisé, tout est fait pour gagner de l'argent. On prend avant qu'il y ait l'Internet, l'ordinateur, la télé. Il y a 25 ans. Un acteur meurt, il y a, disons, je ne sais pas, 20 000 personnes, un petit acteur, pas un grand petit qui meurt, 20 000 personnes viennent pour l'enterrement. On fait une horizon funère. Votre avis, qu'est-ce qu'on va dire là-bas ? On va pleurer. On va dire, pourquoi on pleure ? Parce qu'il avait des châteaux, parce qu'il avait des actions en bourse, parce qu'il était riche, parce qu'il était milliardaire, parce qu'il avait fait ci, ça, ça, parce qu'il avait trouvé dans 55 films. Pourquoi on pleure ? On pleure parce qu'il aimait son boulot, il aimait ses gens, c'était quelqu'un de marquant, c'était quelqu'un de respectable, de respectueux, quelqu'un qui incarnait l'esprit authentique du cinéma, on vous dira. Quelqu'un qui était gentil avec les gens, qui aidait les nations en Afrique. La première chose qu'on ramènera dans un interment, c'est l'idée des nations en Afrique. C'est le plus marquant, Bill Gates, il a une association en Afrique. C'est ça ce qu'on ramène en premier. C'est ça ce qu'on ramènera au décès, à la mort d'un acteur. On ne ramènera jamais, il avait 50 palais dans le monde. Ça ne s'intéresse pas à la mort d'un acteur. Pourquoi ? La réponse, elle est là. Toute la vie, il cherche, il essaiera ce qu'on appelle le mauvais penchant, qui va le pousser à ses envies, va le pousser toute sa vie, à accumuler les plaisirs, accumuler les richesses, etc. Dès qu'il meurt, il meurt, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus, etc. Qu'est-ce qu'on va dire sur lui ? On va dire ce qui est vrai. L'instant de vérité, c'est devant le tombeau ouvert. Quand le tombeau est ouvert, c'est la vérité qui ressort. Qu'est-ce qui est vrai ? La seule chose qui est vraie dans ce monde, ce sera le bien qu'il aura fait, le bien qu'il aura apporté aux autres. Ses 50 palais, ils ne vont pas apporter de bien aux autres. Sa richesse, il n'a pas apporté de bien aux autres. Sauf s'il a un fait avec du bien. Donc ce qu'on va ramener à l'enterrement, c'est le bien qu'il aura fait aux gens. Ben voilà, vous avez vu qu'ils sont d'accord avec nous. Tout le monde est d'accord que la seule chose de bien dans ce monde, c'est le bien qu'on apporte aux autres. C'est ça le réel objectif. C'est ça ce qu'on retiendra de Bill Gates. À part peut-être qu'il a monté les ordinateurs, il aura également apporté des choses dans le monde. Ce qu'on retiendra de lui, c'est qu'il a une fondation en Afrique pour aider tous les gens défavorisés. Donc vous voyez que tout le monde est d'accord avec nous en réalité. À part ça, vous pensez que si Dieu a créé le monde, si Dieu a créé un monde pareil, vous pensez que c'était pour les plaisirs de ce monde, pour qu'on profite d'ici-bas. Pourquoi il a créé le cerveau de l'homme aussi développé ? Vous avez des gens aujourd'hui, des génies, qui peuvent vous créer des choses hallucinantes. Pourquoi Dieu aurait-il créé le monde, le cerveau de l'homme, pardon, aussi développé, si c'était pour aller manger des pizzas et aller se jeter un étonnement ? Pourquoi le lion et le tigre, qui sont en cerveau bien en dessous, vous croyez qu'ils ne sont pas contents ? Ils kiffent toute la journée, ils n'ont pas de soucis, pas de tristesse. Vous croyez qu'ils ne sont pas contents ? Ils sont très contents. Alors pourquoi Dieu ne nous a pas créé comme eux ? Pourquoi c'est dans un cerveau ? Ça sert à quoi ? Être content ? Je ne pense pas qu'on est plus content que le lion et le tigre. On cherche toute la journée à courir après. On n'est pas plus content que... Pourquoi on a un cerveau ? Pourquoi ? Si c'était pour aller s'acheter des vêtements, si c'était notre but, c'était de s'acheter des vêtements, s'acheter des gadgets, des outils, si c'était ça notre but, on n'aurait pas besoin d'un cerveau aussi développé. Deuxièmement, si tout notre but ici, c'était que de profiter, que de profiter, si tout notre but, c'était que de profiter. Alors pourquoi notre nature, elle est que plus on a des choses, plus on en veut ? Disait Platon, par un rigolo, Platon, dans un livre, un de ses livres, qui s'appelle le Gorgias, Platon disait, l'homme qui veut est un tonneau percé. Ce n'est pas en juif, c'est Platon. L'homme qui veut, l'homme qui désire est un tonneau percé. C'est quoi un tonneau percé ? Un rempli, ça sort. Plus un rempli, plus ça se vit. Ça veut dire quoi ? Platon, il vous dit qu'une personne qui veut ne sera jamais rassasié, plus il va vouloir, plus il va vouloir, plus il voudra, plus il voudra, ça ne se finit jamais. Donc au final, comment est-ce qu'on est content ? En se contentant de ce qu'on a. J'ai acheté un beau téléphone, je suis content. Il y a un nouveau qui est sorti, pas besoin d'avoir tout de suite. Si tu veux aller chercher, il y aura un nouveau qui va sortir, tu vas vouloir celui d'après, tu ne vas jamais terminer. Ce n'est pas en juif, c'est Platon qui vous le dit. C'est également dit chez les juifs. Là, je veux vraiment un exemple de Platon. Donc quoi ? On voit que l'homme n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Si tout le but, c'est de profiter, profiter d'ici. Alors pourquoi on a une nature pareille ? Pourquoi Dieu nous aurait fait une nature pareille de « Je ne suis jamais content ». Le lion, il est content, il a sa proie, il l'a mangé, il est très content. Il a faim, il retourne en chercher, mais il n'a pas faim, il reste tu lui. Il n'a pas tout le temps cherché, cherché, cherché les autres choses. Pourquoi l'homme a cette tendance, cette nature, à tout le temps chercher, 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 et aspirer toujours à plus que ce qu'il a ? Si réellement son but, il n'était d'ici pas. C'est des grosses questions. Des questions, et il y a beaucoup de questions comme ça. Je ne vous en cite que c'était que d'eux, mais il y a beaucoup de questions comme ça. Et ces questions-là, elles font faire Tchouba aux gens, elles les font revenir vers la Torah à 5 ans. Je ne vous donnerai pas de nom, mais énormément de gens, ceux qui font Tchouba, quand ils grandissent, les gens, après avoir connu tout ce qu'il y avait dans le monde, quand ils grandissent, ils se rendent compte qu'en fait, il n'y a pas de réel dans tout ça. Pour l'instant, on est jeune, c'est normal, mais quand on grandit, on se rend compte qu'il n'y a pas de réel, qu'on court dans du vide. Là, les gens, ils font Tchouba. Je peux ouvrir avec des exemples à vous citer, mais je ne peux pas vous les citer, mais il y a beaucoup de gens très, pas des rigolos, des chercheurs, des polytechniciens, des gens comme ça, qui font Tchouba. Pourquoi ? Parce que ce sont les mêmes questions qu'on se pose. Il n'y a pas de réponse. Pas de réponse à part ça dans la Torah. Vu que les gens cherchent des réponses, ils font Tchouba. Et celui qui, après avoir eu ces questions, ne fait pas Tchouba, c'est qu'il ne veut pas. Ce n'est pas qu'il ne sait pas. Une fois que tu as toutes tes questions, tu ne peux pas me dire je ne sais pas s'il a droit à raison. Tu sais que les Juifs font raison. Ce que tu ne veux pas, c'est que tu ne veux pas. Je vais vous donner un exemple. Il y a un mois, j'étais en Israël. Là-bas, il y a une des unités les plus puissantes d'Israël en armée. Ça s'appelle Douf Devan. C'est l'unité qui s'occupe pour aller chercher les terroristes dans les territoires. C'est celui qui va prendre le terroriste chez lui et qui le ramène en prison. C'est qui ces Douf Devan ? C'est l'une des unités les plus performantes. Il y a un type là-bas avec qui j'ai parlé. Un type qui bossait là-bas qui est amenant au Tchouba. Il raconte comme ça, ce type-là. Je l'ai entendu de vive voix, donc ce n'est pas des blagues. Il raconte comme ça. Il raconte que tous les ans ils ont un comité de réunion dans cette unité. Tous les ans, les anciennes unités viennent, se réunissent. Et lui, c'est le seul « Regarde, dis-moi, tu as vu Dieu dans tes yeux ? » Quand ils sont dans ces unités, ils voient les miracles tous les jours. Ils racontent qu'une fois il est tombé d'une hauteur de 7 mètres sans une fracture. 7 mètres, c'est quoi ? Je ne sais pas, 3 étages sans une fracture. Donc les miracles, ils en voient tous les jours. Alors cette personne à qui j'ai parlé demande à un ami « Pourquoi tu ne fais pas de chouba ? Tu l'as vu Dieu dans tes yeux ? » Cet ami lui répond « Tu sais c'est quoi ces sensations quand on revient ici ? » Quand on revient à voir les amis d'une unité, la sensation qu'on a, c'est qu'on veut se suicider. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune manière d'expliquer, il n'y a aucune possibilité pour expliquer ce qu'on vit. On vit tous les jours des miracles, mais on ne peut pas les expliquer. Et comme je ne veux pas croire à Dieu, j'ai plus qu'à me suicider. Voilà ce que vous dit le soldat. Ce soldat vit des miracles tous les jours, ne veut pas croire à Dieu. Quelle possibilité il lui reste ? Il veut se suicider. C'est ce qu'il dit. Je ne veux plus, je ne veux plus vivre comme ça. Donc on voit quoi ? Que celui qui ne veut pas faire de chouba après avoir eu les révélations en fait de ses yeux, c'est juste qu'il ne veut pas. Ce n'est pas qu'il ne peut pas. Ce n'est pas qu'il ne sait pas. Il n'a pas compris. Il sait, mais il ne veut pas. Le point d'enquête, qu'est-ce qui nous reste ? Le but de sa veste, de conserver sa enouna, conserver sa confiance en Dieu. Savoir qu'on est juif, qu'on a un but dans la vie, faire du bien, croire en Dieu, faire du bien, faire aimer Dieu sur terre.